On va laisser le moment de conclusion justement à René Binette pour nous faire une petite vision synthétique de la journée et pouvoir clôturer et se quitter. Et pardon, excusez-moi. Et bien sûr, finir avec notre vice-président pour clôturer complètement la journée. Donc René, si vous êtes encore là, c'est à vous pour quelques mots de conclusion. J'espère que vous m'entendez. J'ai eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Je vous avais perdu. Alors, je comprends que vous m'entendez. Alors, c'est ça. Je pense que nous sommes un peu en retard dans le programme. Alors, je vais essayer d'être bref. D'abord, je veux vous remercier pour cette invitation. Ça a été un honneur pour moi d'avoir été invité à votre colloque. C'est un privilège de vous adresser la parole. Je veux m'excuser de ne pas avoir été présent parmi vous. Mais bon, vous connaissez la situation avec les consignes et la difficulté de voyager. C'était un peu compliqué. Je pense avoir manqué quelque chose. C'est-à-dire, je suis sûr que sur place, il y avait une interaction entre les gens que j'ai raté. En plus, j'ai compris que chez vous, il faisait beau. Ici, il pleut. On a même eu un peu de neige la nuit dernière. Alors, mais lors de mon prochain séjour en France, j'irai certainement à l'île Ponne, chez Via Bruna et peut-être à d'autres endroits dont j'ai entendu parler par un certain nombre des intervenants. Je veux souligner la qualité du colloque. D'ailleurs, moi, j'arrive ici. J'ai été présent avec beaucoup d'humilité. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne suis pas certain que j'ai beaucoup à vous apprendre. J'ai partagé avec vous un certain nombre d'expériences et de réflexions. Le colloque a permis d'aborder des diverses facettes, des liens variés entre les musées ou les sites patrimoniaux et la population. Alors, les réflexions étaient intéressantes, les échanges fort intéressants aussi, les interventions, tout était pertinent. Les exemples étaient souvent inspirants aussi, instructifs. Il y avait un aspect multidisciplinaire aussi qui est extrêmement important et que j'apprécie. Ce n'était pas que des gens de musée qui se parlaient entre eux. On avait des gens d'horizons assez variés qui parlaient quand même de façon très pertinente du thème. Donc, une des conclusions, on pourrait dire que c'est une évidence, mais le musée ne peut se passer de son public et je dirais de son public, de ses voisins, de son voisinage, du public qui l'entoure. Alors, on a besoin de ces gens-là. Et pour moi, en tout cas, à l'Écomusée du Fier-Monde, la période qu'on a vécue avec les fermetures liées à la COVID ont été très révélatrices. Un musée vide, ce n'est pas un musée. Un musée avec des personnes qui y sont, c'est un lieu de vie. C'est un musée qui entretient des liens avec son voisinage, avec sa communauté. C'est fort important. J'ai retenu un certain nombre de mots que j'ai entendus. Souvent, le mot fierté, quand on est d'un musée qui s'appelle l'Écomusée du Fier-Monde, ça résonne beaucoup chez moi. Le mot partenaire est revenu beaucoup. Le mot réseau, partage, participation. Alors, je pense que c'est un certain nombre de mots clés qui revenaient. Et voilà, sachez qu'au Québec, les musées ou organismes apparentés en patrimoine ont des préoccupations assez similaires. Hormis peut-être l'utilisation du mot habitant, qui chez nous a une connotation un peu péjorative, qu'on utilise peu, mais ça, c'est un détail. On a quand même toute cette question du rapport avec la population, avec les gens de la communauté. Le mot communauté, chez nous, veut dire les gens du quartier, les gens de notre région. C'est quelque chose d'important. Des exemples, à Montréal, dans certains quartiers, avec l'appui des autorités municipales, on veut mettre en place des quartiers culturels. C'est en train de se bâtir. On ne sait pas exactement la forme que ça va prendre, mais c'est une alliance entre les résidents, les citoyens, les artistes, les organismes pour utiliser la culture comme moyen d'identité, de fierté et de développement, certainement. Je veux aussi souligner l'importance d'échanges et de journées comme celle-ci qui permettent des rencontres entre des professionnels des musées et du patrimoine, entre des gens de la culture et de divers organismes, entre des gens de France et des gens du Québec, dans mon cas. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais peut-être pas grand-chose à vous apprendre, mais en même temps, je dirais qu'à se rencontrer, à discuter, on a tout à apprendre ensemble et qu'il faut multiplier ce genre de rencontres, de lieux, d'opportunités, de dialogue et pourquoi pas imaginer des projets ensemble, créer des liens entre vos quartiers, nos quartiers, vos villages, vos régions et les nôtres. Je vous laisserai là-dessus parce que, j'allais dire, pour moi, maintenant, ça va être l'heure d'aller au boulot. Il faut que j'aille travailler maintenant. La journée commence. Merci beaucoup, merci beaucoup, René Binette, avant de laisser le mot de conclusion. Merci beaucoup d'avoir tenu le coup depuis ce matin, 4 heures du matin, chez vous. Donc, j'imagine que vous avez dû vous lever vers 3 heures et jusqu'à maintenant, il doit être... Il y a quoi ? Il y a 5 heures ? Donc, il doit être midi. Oui. C'est ça. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi, surtout par visio, c'est un peu plus fatigant. On aurait bien aimé vous voir physiquement, mais je suis très content qu'on ait maintenu cette idée d'avoir un pays invité. Oui, bien, merci. Merci, M. Binette. Bien évidemment, vous êtes invité à venir sur l'agglomération Cossénaglo et ce sera avec un grand plaisir qu'on vous fera visiter nos sites, notamment Julio Bonnat, le théâtre, mais aussi le musée Au fil de la mémoire, qui est un lieu important de notre territoire. Je voulais remercier aussi l'agence Scarabée et ses partenaires qui nous ont accompagnés pendant cette journée et qui ont animé de façon remarquable, parce que c'est vrai que certains intervenants dépassaient un petit peu le temps qu'il a été imparti et j'ai bien vu que par moment, ils avaient un petit souci de timing. Ce qui nous a fait manger un petit peu plus tard, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les retours d'expérience qu'on a pu avoir, nous, évidemment, sur Cossénaglo, on va pouvoir se les imprégner aussi et pouvoir, à travers nos projets, vraiment s'impliquer à travers le musée Julio Bonnat, mais aussi le musée du textile. Ça me paraît important, ces échanges, et c'est vrai qu'ils étaient multiples et on voit bien que le territoire, la France, a été bien représenté parce que beaucoup de gens viennent de partout et ça, c'est une richesse pour nous et toutes les expériences qu'on a pu voir sur les différentes interventions sont importantes. Donc, ça, c'est quelque chose qui permet de créer sans faire trop d'erreurs parce que, je dirais, vos expériences à vous vont nous nourrir et vont nous permettre d'avancer sur nos projets. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai relevé puisqu'on a parlé de l'habitant au cœur des projets, on a parlé du monde associatif qui me paraît important et moi, j'ai vu sur quelques petites photos notamment les enfants et moi, je trouve qu'on est en train de construire pour les enfants et on a vu les scolaires et madame le maire de Lillebonne est une ancienne professeure des écoles et je sais qu'elle tient à cœur que les enfants soient toujours présents notamment au Théâtre Romain au musée Lillebonne et ça me paraît important parce que quand on parle de développement durable c'est aussi la construction qu'est-ce qu'on construit pour nos enfants demain et je pense que à travers les musées le patrimoine il faut que nos enfants soient aussi des acteurs et ça c'est un élément qui je trouve important dans les projets futurs liés au patrimoine et au musée donc nous on avait déjà ce projet d'associer les habitants et à la réinterprétation contemporaine notamment qu'on va avoir de l'Apollon parce que madame le maire a parlé ce matin qu'elle avait un vœu c'est d'avoir notre Apollon qui est au musée du Louvre qui a été découvert en 1823 sur Lillebonne peut-être pendant quelques semaines et ça c'est vrai que ça serait un élément je veux dire moteur et qui pourrait permettre de en contraire encore plus d'associer les habitants au futur musée Julio Bonnard et ce qu'on pourrait construire sur le musée Julio Bonnard je veux vous dire deux trois mots quand même parce qu'on parle du musée mais on parle aussi de la scénographie urbaine parce que Lillebonne est une ville riche en vestiges galo-romains on a le théâtre romain qui est une pièce maîtresse mais il y avait des théâtres mais il y avait des villas on a un forum enfin vraiment à chaque fois comme disait madame le maire ce matin chaque fois qu'on fait un trou dans les sous-sols de Lillebonne on trouve quelque chose donc tout ça il faut le valoriser c'est important je pense que des colloques comme celui-ci permet aussi justement de voir toutes les expériences qui ont été faites au niveau de la France et il y en a eu beaucoup qui moi m'inspirent en tant que vice-président en charge du patrimoine et des musées et ça pour construire l'avenir c'est important et je pense que notre prochain colloque dans deux ans sera du même de la même qualité je pense parce qu'on a encore d'autres choses à découvrir là on a parlé de l'habitant mais je pense qu'il y a plein de sujets justement on parlait de la construction on a les Gilus Bonnals qui vont être organisés les 24, 25 et 26 juin à Lillebonne et le thème c'est la construction c'est vrai que c'est comment construisait des deux muses comment construisait un temple comment construisait notamment un théâtre gallo-romain parce que les spécialistes vont m'en vouloir si je dis gallo-romain donc voilà c'est vraiment des projets moi je on parle toujours d'industrie de gestion de l'eau des déchets etc je pense que le patrimoine est aussi et sinon plus important que tous ces domaines là parce que c'est aussi une économie on n'en parle pas souvent mais c'est aussi une économie donc moi je pense c'est évidemment en tant que vice-président et je sais que Samuel Craclin qui a été précédemment en charge de cette responsabilité et il en a très bien parlé par rapport au musée du textile on est là aussi pour ça donc c'est pas facile dans le contexte la pandémie ne nous a pas favorisé parce que bon les musées beaucoup l'ont dit ont été fermés au public donc c'est difficile aujourd'hui et le contexte maintenant qui nous arrive avec la guerre en Ukraine et les difficultés économiques n'auront pas arrangé les choses mais il faut toujours garder espoir on construit pour l'avenir donc ça me paraît important il faut y aller on a des agences qui sont là pour nous aider donc on va continuer dans ce sens là et écoutez j'aurais aussi rajouté quelques mots parce que ce colloque n'aurait pas pu être réalisé sans les agents de Cosenaglo donc je tiens à remercier les services communication ils sont des intervenants très importants dans ce domaine là les services patrimoine et musées qui ont donné beaucoup je le sais parce que alors j'essaye de l'éménager mais c'est pas toujours facile et puis tous les techniciens qui ont permis aussi qu'on puisse être en relation avec monsieur Binette à Montréal donc voilà je vais pas abuser de votre temps parce qu'il fait beau donc je pense que vous avez envie de profiter un petit peu du soleil je vous dis à bientôt et merci applaudissements applaudissements